... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur ADK TV. La suppléante députée, l'honorable Mamia Ouattara, accompagnée d'une équipe, mobilise la population sur instruction de l'honorable Mettatanas Kofi Kouame, députée de la Nation et élue de la circonscription de Bokanda. En effet, elle et sa délégation ont effectué une visite terrain et une opinée dans le V16 pour le suivi de l'opération de la révision de la liste électorale dans les différents centres d'enrôlement et de sensibilisation à l'enroulement des nouveaux majeurs. Le chef d'état-major des armées, le général de Co-Armée, informe que du ventre du 25 novembre au lundi 12 décembre 2022, l'armée ivoirienne exécute un exercice militaire dans la zone comprise entre Yamsoukro, Tibissou, Didi Ville et Sakassou. Cette manœuvre qui verra la participation d'environ 400 soldats est réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire. Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendues, de même que des véhicules et des engins blindés sillonneront les axes routiers. Au lendemain de l'expiration de l'ultimatum lancé il y a deux semaines par la Côte d'Ivoire et le Ghana au multinational du chocolat et le temps est revenu à l'apaisement, le conseil du café cacao ivoirien et le Ghana, les deux régulateurs nationaux à l'origine du bras de fer, affirment avoir noté les efforts consentis par certaines entreprises et leur volonté de trouver des solutions pour une production durable du cacao qui place les producteurs au cœur de cette stratégie. Les cuits des rescapés n'ont cessé de réclamer justice après l'attaque djihadiste de mars 2016 à Grand Massame, préminé du Jean en Côte d'Ivoire. Le procès des accusés de l'attentat de Grand Massame a débuté mercredi 30 novembre au tribunal criminel d'Abidjan. Les faits remontent au 13 mars 2016, lorsque 19 personnes et 3 militaires ont perdu la vie au cours d'une fusillade subvenue dans cette station balnéaire de la capitale ivoirienne. A l'époque, cet attentat avait été revendiqué par les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada